Merci beaucoup en tout cas de votre présence aujourd'hui et de l'intérêt que vous portez à notre résidence Les Jardins de la Tour après Lambry. Je me permets de remercier plus particulièrement M. le maire et toutes ses équipes, l'équipe municipale, pour leur soutien, succès de la bonne réalisation de cette opération. Comme vous pouvez constater, le chantier est bientôt terminé, on est en phase de finition et on devrait livrer au courant du mois de septembre. Je voulais juste vous faire un petit rappel du projet et de notre produit en particulier, de la villa duplex. On a ici une opération de 30 logements qui est composée de 14 villas jumelées et de 16 villas duplex. Les villas jumelées sont celles qu'on a visitées derrière vous et les villas duplex se trouvent derrière moi. Pour vous donner une idée, l'emprise foncière de l'opération était de 5000 m2. Elle est toujours d'ailleurs, on s'est de 5000 m2. Ça vous montre un peu la densité qui a été recréée ici. C'était une dent creuse au cœur du village de Près Lambry. Il a fallu soigner particulièrement les avoisinants, l'architecture, bien sûr la volumétrie pour s'intégrer au mieux dans le site existant. C'est pourquoi on a opté pour notre concept de la villa duplex. Avec la collaboration de la mairie, on a pu proposer cette mixité entre villa et villa duplex. Alors, pourquoi la villa duplex ? Justement parce que c'est un produit en R1 qui s'adapte tout à fait aux zones pavillonnaires intermédiaires. On est vraiment entre de la villa et du collectif. Tout en restant en R1 et comme vous avez pu constater, la grande nouveauté, la caractéristique qui séduit aujourd'hui dans la villa duplex, c'est de pouvoir proposer des T2, des T3 et des T4, toujours en duplex avec un jardin privatif. Donc, on n'est pas dans l'appartement, on n'est pas dans la villa, on est dans de l'intermédiaire avec une typologie de logement qui finalement n'existe qu'en collectif habituellement et qu'on propose ici en duplex avec un jardin. Pour information, nous avons commercialisé les T2 à 149 000 euros, les T3 à 189 000 euros et les T4 à 239 000 euros. Donc, un produit qui s'adapte particulièrement aux jeunes et aux primo-accédants, puisque 80% de notre clientèle sur cette opération était de primo-accédants, la moyenne d'âge étant de 35 ans et 70% des habitants viennent de la commune et des communes avoisinantes. Je pense qu'on a réussi le pari qui était d'attirer une clientèle qui avait du mal à se loger sur la commune et sur les communes avoisinantes et de garder les habitants et les locaux sur place. Écoutez, je vous remercie en tout cas de l'intérêt que vous nous portez, de votre présence aujourd'hui. Et je déclare le plus cher ! Avec ce soleil, je pense que c'est indispensable ! Voilà, merci beaucoup à tous ! Applaudissements ! Applaudissements !